All right, cette semaine d'entretien avec un guerrier, on a reçu Sensei Kent de l'Abitibi qui est venu nous parler de son parcours en karaté et de, dans le fond, tous les défis que ça représente d'avancer dans les arts martiaux quand on est dans une région qui est à 6 heures de route des grands centres. Et il nous a parlé de ses multiples projets parce que ça a l'air d'être un genre d'hyperactif, c'est fou à chaque fois que sa blonde tombe enceinte, lui, il se part une nouvelle affaire. Écoutez ça, on parle de pompiers volontaires, on parle de paintball, on parle de politique municipale, on parle de karaté, donc c'est vraiment insane à quel point on est allé partout, encore une fois, sérieusement. Oui, vraiment, c'est un long podcast, puis le Blitzquiz encore, ça a été long, presque deux heures au total, mais c'était beaucoup de contenu. Beaucoup de matière, puis oui, restez à l'écoute jusqu'à la fin de l'épisode parce que plus ça allait, plus il s'est ouvert, puis on a été dans des sujets personnels, fait que c'est intéressant vraiment jusqu'à la fin. Oui, des choses qu'on n'entend pas souvent parler, oui. Oui, exact, exact. Puis si jamais vous appréciez le contenu, n'oubliez pas, abonnez-vous sur Patreon.com Guerrier Podcast, Patreon.com Guerrier Podcast, ou abonnez-vous à la chaîne YouTube, ok? Ok. Celle en français, celle en anglais, les deux, c'est apprécié. Laissez des likes et laissez des commentaires. Ça a l'air niaiseux quand on l'explique, mais tu sais, même si tu dis bon épisode, ou merci pour ce contenu, ou juste un pouce en haut, pour l'algorithme YouTube, là, c'est comme s'il se passe quelque chose. Fait qu'il va pousser l'épisode davantage et ça, ça nous aide beaucoup. Donc, gênez-vous pas pour commenter, partager, liker, abonnez-vous sur nos plateformes. C'est ces petits gestes-là gratuits qui nous aident beaucoup. N'hésitez pas à nous suggérer des invités aussi. Of course. Et sur ce, bon podcast. Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive. Les convos qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know. But we will get up and get on with the fight. And we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us and us. Donc, cette semaine d'entretien avec un guerrier, on reçoit Sensei Kent Ouellet en direct de l'Abitibi. Donc, c'est une première mondiale d'entretien avec un guerrier. Je trouve ça drôle. On reçoit quelqu'un de l'Abitibi. Non, mais sans farce, on trouvait ça vraiment cool de pouvoir justement mettre ça en lumière. Comment ça se passe en région éloignée? Parce que disons-le, c'est pas la porte à côté chez toi. Donc, pour nous mettre en contexte, est-ce que c'est possible que tu nous dises à quel moment t'as commencé les arts martiaux? Et d'où tu viens? Où t'as grandi? Yes. Bien, c'est ça. Comme tu disais, je viens de l'Abitibi-Témiscamingue. Dans le fond, pour ceux qui ne savent pas, parce qu'il y en a effectivement qui ne savent pas c'est où l'Abitibi-Témiscamingue encore aujourd'hui, c'est mon Tremblant. Puis de suite, après, mettons quatre heures plus loin, c'est nous autres. Dans le fond, j'étais à 6 heures de Montréal. Fait que tu sais, j'ai quand même là, c'est loin là, mais tu sais, il faut dire que c'est nous qui avons l'eau, l'or, puis l'électricité. C'est tout chez nous, ça. Voilà. C'est bon de le mentionner. Fait que, dans le fond, j'ai commencé le karaté à l'âge de 15 ans. OK. Moi, je viens d'un petit village de 700 habitants. Puis en 89, on a décidé de faire venir un sensei à notre village pour, justement, nous enseigner le karaté. Puis ma mère, elle m'a pris, puis elle m'a garroché la boue, puis elle a dit au prof, « Bien là, c'est toi qui l'as. Tu t'arranges avec, tu le gardes. Moi, je ne le veux pas à la maison pendant ce temps-là. » Elle a fait comme le professeur qui était à l'époque, qui était mon sensei Denise Brochu, une femme de caractère vraiment superbe. Aujourd'hui, je peux le dire, c'était vraiment une superbe professeure. Et puis, elle m'a pris, puis elle me rappelle ce qu'elle a toujours dit, elle a dit, « Je vais te casser comme tous les autres. » 25 ans après, bien, c'est moi qui ai l'école maintenant, aujourd'hui. Puis, j'haïssais ça, je ne voulais rien savoir. Puis, tu sais, aujourd'hui, c'est moi qui enseigne. Un petit peu drôle, là, le cheminement que ça a fait, là, à ce niveau-là. Puis c'est quand la casseur, là, justement, qu'elle parlait, là. Parce que, tu sais, j'imagine qu'il y a le cheminement des ceintures, là, mais maintenant, il y a une ceinture que ça brise. Si ce n'est pas la black belt, c'est en quelque part, là-dedans, les ceintures avancées, intermédiaires, oui, c'est eux, ça a brisé. Je vous dirais, elle réussit, mais pas à 100%. J'ai toujours été un mouton noir. Je veux dire, même si elle disait blanc, quasiment juste pour la faire choquer, je disais noir, là. Puis, je ne sais pas quand. Je ne suis pas capable de dire exactement, de dire, « OK, là, elle m'a eu. » Mais, tu sais, c'est sûr qu'au fil du temps, elle l'a eu, là. Elle a réussi, là, à faire quelque chose de bien avec moi, là. C'est certain, puisque j'enseigne aujourd'hui, là. Fait que c'est sûr qu'elle a réussi, en tout cas, je vais vous dire, en tout cas, d'un 20, 21 ans, qu'elle a peut-être réussi, là, quand que j'ai vraiment décidé de m'impliquer plus, là. Fait que je dirais, c'est peut-être à cet âge-là qu'elle a réussi à me casser, là. Comme il faut, dans le fond, là. Oui, puis, c'est drôle parce que, tu sais, aujourd'hui, je pense que ce phénomène-là de casseur ou de moment pivot pour l'élève ou ce qui va avoir une transformation dans son attitude, c'est encore là, je pense. Mais je vois mal, en 2021, tu sais, si tu dis ça à l'élève, là, il y en a plein qui vont faire comme, « Oh, mon Dieu, il n'est pas fin, tu sais, comme de dire ouvertement, elle m'a cassé, comme toutes les autres. » Mais, en quelque part, ce moment-là est encore là, tu sais, on le fait encore, je pense. Mais, genre, c'est drôle comment, oui, la façon de l'exprimer, elle a changé. Plus subtil, c'est ça, ça va vraiment amener beaucoup, beaucoup plus subtil de faire comme, « Inquiète-toi pas, on va réussir, on va faire quelque chose. » Fait que jamais, plus jamais qu'on va entendre ça, là, dire, « Toi, il va te casser. » Puis, si tu ne fais pas comme je te dis, tu vas voir, tu sais, on ne peut plus. Tu sais, moi, j'ai appris, là, comme je dis, tu sais, j'ai 40 ans, tu sais, c'était quand même 25 ans que j'en fais, puis j'ai connu les dernières années où c'est que, si tu étais mal placé, on te frappait pour te le montrer. Tu sais, j'ai connu ça. Tu sais, fait qu'un peu à la Karate Kid, j'ai eu la chance. OK, je le mets en guillemets, là, j'ai eu la chance d'apprendre ce côté-là. Mais, tu sais, c'était le même, c'était juste comme ça avant. Oui. Puis, toi qui as vécu les deux, est-ce que tu dirais que c'était le « golden age » parce que tu le mets entre parenthèses, fait que… Est-ce que c'était une bonne chose de faire ça ou… Oui, ou on a trop progressé, maintenant, en voulant aller de l'opposé. J'aime. Écoute, une fois par année, je fais un cours à mes élèves comme que j'ai appris. OK. Au moins, une fois par année, sans les frapper parce que ce côté-là… Tu sais, moi, je me rappelle d'avoir mangé des coups puis avoir dit « un jour, je vais te frapper, moi aussi », tu sais. Fait que ce côté-là, mais juste parce que tu es mal placé un petit peu, juste d'arriver puis avec un beau come, puis juste arriver puis « pouc, pouc » aussi le plexus, juste pour dire « regarde, Jack, c'est pas là qu'il va ». Je le fais un peu, mais tu sais, je suis encore un petit peu du côté aussi que ça prend du fouette, fou de fouette un peu. J'aime le côté tendre puis tout, mais j'aime quand même un moment donné quand c'est assez long, paf, on fouette, puis tu sais, d'arriver « tu niaises, je punis tout le monde, sauf la personne qui a niaisé ». Ça, je me le permets encore de le faire juste parce que la personne fait comme « mais pourquoi moi, je ne suis pas puni? » Ben, c'est justement, tu vois, à cause de toi, tout le monde fait des push-ups, mais pas toi. Fait que tout le monde ne t'aime plus présentement, là, parce que c'est… Fait que j'ai encore ce petit côté-là que j'haissais ça quand quelqu'un faisait ça, mais à ce moment-là, c'est moi qui le fais. Je pense que ça dépend de l'élève, tu sais, en fait, parce que tu sais, comment je pourrais dire, premièrement, à la base, ce n'est pas tout le monde qui rentre avec les mêmes objectifs, tu sais. Des fois, tu ne connais même pas. Tu sais, moi, je pensais que c'était quelque chose, puis finalement, le karaté, ben, tu sais, ça t'apprend à vivre, là, à long terme, là, quand tu restes là pendant 20 ans, là. Puis, tu sais, mais je pense qu'il y en a… Tu sais, c'est sûr que ça ne passe pas aujourd'hui, mais il y en a que c'est quasiment ce qu'ils ont de besoin. Tu sais, moi, je me rappelle, là, que ça me réveillait, là, tu sais, parce qu'il y a quelqu'un qui me parle, là, puis il y a comme « on va trouver des solutions, parle-moi avec ton problème de ton petit cœur ». Et là, 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 qu'on n'aura pas grand résultat ici, là, tu sais. Ça fait que je pense que ça dépend aussi de l'élève. C'est sûr que, tu sais, si tu t'en vois un qui regarde à terre et qui manque de confiance, il ne va pas le ramasser. Il n'a zéro besoin de ça, tu sais. Il va le perdre, là, oui. Non, c'est ça, tu sais. Si tu t'en vois un qui se pense meilleur que les autres, tu te le quittes. Moi, je me pensais un peu trop de même, là, tu sais, puis justement, comme sous le clou, tu sais. Mais je pense que, oui, ça passe moins bien, mais c'est aussi de voir le parent. Tu sais, si le parent, lui, est élevé à la 2, puis il est correct avec ça, je pense que lui, il va être correct qu'à ce que tu fasses ça avec son enfant, parce que lui, souvent, ce parent-là, il est comme, à l'école, ils ne font rien. Fait que, tu sais, il aime ça que le karaté, ça apprenne, pouf. Regarde, il y a des conséquences. Dans la vraie vie, ce n'est pas de même que ça se passe. Il n'y aura pas de, on s'aime tous. Non, non, il y a une vie. Ah, c'est ça. Et surtout que nous autres, dans ce temps-là, elle était, mettons, quand j'ai commencé, le style de karaté qu'on faisait, c'était du zendokan, qui était un style américain et, bien, c'était un style américain qui est d'origine australienne, si je me trompe. Écoute, c'est rendu loin dans ma tête, mais je me sens que c'est ça. Ça venait d'Australie. C'était un Bob Jones ou Tom Jones, c'est un des deux. Et puis, dans le fond, ce qu'ils ont fait, c'était vraiment un style, un mix de shotokan, taekwondo, mais qui était fait pour, dans le coin des États-Unis, je sais qu'à New York, c'était des videurs. OK, c'était tous des bonnes soeurs qui étaient là-dedans, puis que c'était fait à la dure dans le Bronx, puis ces affaires-là. OK. Fait qu'elle l'a appris, elle, à la dure. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'elle l'a transmis comme ça. Quand que j'ai changé, on a changé pour Shotokan, avec Hanshi, Gilles Laving de l'Outaouais. Écoute, ça a changé notre karaté aussi. Tu sais, on est tombé avec le côté spirituel, on est tombé avec le côté philosophique. Puis tout, ça a amené un autre bagage. Oui, 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 tu sais. Fait que ça l'a changé, là. Oui, on est tombé vraiment dans un autre niveau, là. Pas juste le physique, la compréhension rentrait. Oui. Moi, en fond, j'ai deux professeurs, là. Je triche un peu, là. J'ai Hanshi Laving de Gatineau, et puis j'ai Chianne-Stéphane-Lachapelle, qui est de Grace Field, mais qui est un élève à Hanshi Lachapelle. Tu sais, ils sont un autour de l'autre. Fait que c'est juste parce que des fois, j'ai plus d'affinité avec un, puis c'est plus facile de voir. Puis il y a aussi ce qu'ils disaient, c'est, tu vas voir, après, même que tu aies fini ton côté compétiteur, bien, tu vas vouloir continuer le karaté. Si tu veux continuer, bien, ça te prend d'autres choses. Puis écoute, aujourd'hui, après avoir pris, malheureusement, ma retraite de compétition, tu sais, j'aime le côté où c'est que je suis encore capable de faire de quoi, là, tu sais, puis du beau karaté, puis ce côté-là. Oui, oui. Bien, le fait d'avoir exploré deux styles aussi, ça a dû nourrir aussi, tu sais, veux, veux pas, tu as vu différents aspects, c'est intéressant parce que là, maintenant, tu pousses plus loin, mais c'est le fun que tu aies pu, tu sais, quand même te faire une idée avec une autre vision. Puis comment, toi, tu en es venu à prendre le relais puis à enseigner, c'est venu, ça fait combien d'années que tu fais ça? Moi, j'enseigne depuis 1900, c'est-tu 99? 99 ou 2001, c'est un des deux. Je ne me rappelle plus exactement, là, c'est, dans ma tête, c'est 99 que j'ai dit, bon, on va mettre 99 aujourd'hui, ça se prend du là à deux années près, c'est pas grave, là. Une chose qui est arrivé, dans le fond, c'est, Sainte-Sy Brochu est tombée vraiment malade. Et puis, là, il est arrivé aussi qu'elle n'était plus capable de s'occuper de l'école. Fait qu'elle, elle avait légué les écoles à d'autres ceintures noires. Puis un banné, c'est tombé aussi que ces ceintures noires-là ne pouvaient plus venir à la corne où est-ce que je reste. Et puis, moi, j'ai fait comme, ben, regardez, il dit, je vais m'en occuper. Si vous me donnez la chance, je vais y aller, puis je vais m'en occuper. Puis eux autres, ils ont dit, bon, OK. Fait que chez mon chum, Christian Gélinas, que lui, il est arrivé, puis il m'a dit, regarde, check, vas-y, jusqu'à temps que ma année s'est faite. Écoute, moi, je ne peux plus m'occuper de l'école, je te la donne. Fait que, tu sais, je me suis fait donner mon école où c'est qu'il y avait déjà des élèves, tout était déjà rodé. Moi, j'avais juste à continuer ce qui était fait, là, dans cette lignée-là. OK. Fait que, tu sais, je l'ai continué de même. Fait que, tu sais, dans le fond, ça fait drôle à dire, je me suis fait, moi, en casier en or aussi, je me suis fait donner une école de karaté. Puis après ça, ben, j'ai continué, puis tu sais, j'ai rouvert d'autres écoles. Tu sais, il y en a avec, ben, j'étais en région, ben, manque de population. Fait que des fois, ça rouvre, ça ferme. Puis tu vois, quand même, aujourd'hui, là, je suis propriétaire de deux écoles de karaté. Fait que, tu sais, j'enseigne, ben, tu sais, mettons, comme présentement, j'enseigne quatre fois semaine en réel. Et puis, au travers de ça, j'enseigne en ligne en même temps. Oui, parce que ça, c'est un point important. Vous, vous êtes dans les chanceux, étant donné que c'était une région plus éloignée. La pandémie a frappé moins fort, en quelque sorte. Vous avez été moins affecté par les différentes étapes de confinement que nous, on a vécues au Sud, si je ne me trompe pas. Tu sais, ça a monté quoi jusqu'à zone orange maximum? Quelque chose comme ça? Ben, oui, c'est sûr. Tu sais, ça a monté zone orange. Tu sais, on était rouge en même temps quand ils ont mis le Québec en rouge partout. Oui, au complet, à Noël. Au complet. Mais tu sais, moi, dans le fond, au mois de septembre 2020, j'ai recommencé à enseigner pour de vrai avec mes élèves à l'intérieur. Puis tu sais, on pouvait faire même du combat. Fait que tu sais, on était chanceux. À Noël, ils nous ont arrêtés. Puis tu vois, comme là, dans le fond, nous autres, on a eu le droit à partir de, ben c'est hier. Oui, c'est ça. Hier, dimanche, au mois de mars. Vendredi le 26. Oui, c'est ça. Vendredi le 26. Mais nous autres, mon cours, c'est dimanche le 28. Fait que tu sais, le dimanche le 28, ben moi, j'ai enseigné dans mon cours avec mes huit élèves puis plus mon écran géant qui, puis j'enseignais à mon monde virtuel en même temps. Nice. Fait que tu diffuses en direct le cours. Oui, tu réponds aux questions en ligne en même temps quand que tu as le temps après avoir fait, oh oui, wow. Ah oui, tout. Oui, on prend vraiment le temps puis tu sais, de nature, en plus, la plus grosse problématique que j'ai, c'est que moi, dans la vie, je suis zéro sérieux. Fait que je suis capable de donner un cours puis d'être épais total. Fait que là, il faut juste que je dose parce que là, à la maison, les parents voient comment je peux être idiot en même temps. Fait que tu sais, ça fait comme, tu sais, une fois de temps en temps, je dis, ok, vos parents sont-ils proches? ok, telle affaire, telle affaire, telle affaire. Mais tu sais, ça a quand même bien été pour donner les doigts en même temps. C'est nice, je veux dire, on est rendu là. On s'est adapté vite puis touche-moi entre ça ou rien. Mais ça m'amène à une question que j'avais en fait en tête. Tu parlais de mes huit élèves, c'est parce qu'on est tous limités à huit en ce moment, on a tous ceux qui réouvrent. Moi aussi, moi, je suis en Outaouais puis nous autres, on est en Orange pour l'instant dans Cornwood. Donc, on est limité à huit. Mais ma question, c'est, tu parlais de la taille de ton village tantôt. Est-ce que tu as une autre profession à côté ou avec tes deux dojos, tu réussis à remplir assez d'élèves pour en vivre? Non, 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 nous ici, en Abitibi, malheureusement, il n'y a pas grand monde qui sont capables de vivre de ça parce qu'il n'y a pas assez d'élèves. Je prends comme, on peut dire, la maison mère, nous autres, la maison mère à la Corne, elle a son actif 12 élèves. OK. Fait que tu sais, c'est vraiment un tout petit dojo. Fait que tu sais, le côté familial, tu sais, c'est hyper familial. Et ma deuxième école a à peu près 20, 20-25 élèves. OK. Fait que de profession, je suis vendeur. Fait que je fais mon 40 heures semaine, j'enseigne. J'ai un horaire très, très, très chargé parce que je suis pompier volontaire, je suis conseiller municipal, j'enseigne le karaté, je suis propriétaire d'un terrain de paintball. Fait que tu sais, puis j'ai une famille au travers de ça. OK. Wow. Fait qu'on est plugé pour faire du paintball en Abitibi, nous autres. Ça y est. Ah, ben oui. Ben oui. Oh my God, wow. OK, mais wow. C'est comme tout plein d'affaires qu'on s'attendait à zéro. Ouais, tu nous l'as. C'est qu'on décortique ça, là. Wow. OK. Conseiller municipal, pompier volontaire, paintball, karaté, c'est ça? Oui. OK. Fait que on va y aller par étapes. Première étape, tu vends quoi? Non, je suis conseiller au ventre dans un commerce de rideau, ils vont me suivre, s'ils entendent ça, motoneige. De quoi? De motoneige? Motoneige, oui. De motoneige, parce que Ski-Doo, c'est du BRP puis je n'ai pas le droit, je ne vends pas cette marque-là, fait que je n'ai pas le droit de dire Ski-Doo. Oui, of course. Puis, dans le fond, c'est ça. Fait que VTT, bateau, fait que VTT, je vends du plaisir, dans le fond, de belle. Oui, c'est cool. Puis là, après ça, étape numéro 2, conseiller municipal, ça fait combien de temps? Puis, avec tout ce que tu faisais déjà, tu t'es dit, hey, j'ai du temps libre, je vais aller faire de la politique municipale. Le mercredi soir, là, de quoi? Pour de vrai, c'est à peu près ça, de faire comme, moi, j'étais tout le temps, j'étais tout le temps impliqué dans un 10 000 projets, puis à un moment donné, il est arrivé 2-3 patentes dans notre municipalité, puis je n'étais pas d'accord. Fait que là, j'ai commencé à aller au rayon municipal, tu sais, puis on s'entend, là, je suis quand même, je me conseille à la corps jeune, fait qu'à 40 ans, tu sais, dans ce temps-là, on était en 2012, fait que tu sais, j'ai 32 ans, Oui. J'étais à 32 ans, fait que tu sais, puis je commence, puis je n'aime pas trop ça. Fait que là, un moment donné, au fil du temps, un moment donné, j'ai fait crème, je m'implique, j'embarque dans le conseil, je veux que le conseil soit jeune, parce qu'écoute, la moyenne d'âge d'un conseil municipal, on s'entend, là, que c'est du 50 et plus, Ah, oui. Fait que j'ai commencé à m'impliquer, puis tu sais, ça va faire comme 6 ans. Oui. Ah, c'est 6-8 ans que je suis conseiller municipal, là. Bien, bravo. Ça fait un petit bout. Oui. Oui. Puis ça doit être le fun quand tu veux faire des projets avec la ville. Oui, bien, c'est quand même, bien, quand même possible, mais tu sais, on est, pour de vrai, avec, vu que je suis conseiller municipal, j'ai zéro passe droit, là, c'est même pire. Fait que dès que ça touche un petit peu personnel, on est encore 15 fois plus vérifiés, là. Ah, OK. Moi, j'ai déjà fait une ramasse de canettes ici pour les jeunes, tu sais, puis on s'était fait, tu sais, par la ville, comme, vous demandez, il faudrait un permis, nan, nan, nan. J'étais comme, c'est pour les jeunes, c'est pour des enfants qui vont championner du monde de karaté. Mais c'est ça, il faut demander à ce qu'il fallait. Je pensais que ça, des affaires de même, tu sais, tu demandes vite, vite. Fait que là, c'est quoi la prochaine étape, la mairie de ton village? Oui, c'est ça. Mère Ken. Non, elle fait peut-être un jour, mais non, pour l'instant, pour l'instant, non. C'est pas un leur. On aurait pu avoir un jusqu'o. C'est trop jeune encore. Ouais, non, c'est ça. Mais, ouais, OK. Pompier volontaire, trois. Oui. Ça, pompier volontaire, écoute, l'histoire, pour de vrai, c'est pas drôle comme histoire, OK? Je vous raconte ça vite fait. Moi, j'ai mon meilleur ami qu'il a eu une idée de génie, j'ai le droit de le dire de même parce que c'est mon meilleur chum, il a eu une idée de génie d'allumer son poil à bois avec du gaz. Malheureusement, il est décédé dans la maison, brûlé. Oh, shit. C'est ça. Ouais, non, c'est ça. Puis, il faisait du karaté avec nous puis tout. Fait que tu sais, c'était vraiment un ami proche et ça a donné qu'un an après, six mois, j'ai le chef pompier qu'il aime voir puis il dit, écoute, Ken, t'aimerais-tu ça? On cherche des pompiers puis tout ça. Puis, habituellement, il faut écrire une lettre puis tout. Puis, quand il m'a demandé, il faudrait que t'écrives ta lettre. Puis moi, j'ai dit non, je t'écris pas ma lettre. Il dit, la seule raison que je vais être pompier, c'est que c'est la dernière fois d'un de mes chums qui meurt brûlé d'une maison. Puis, ça fait, bien, tu vois, ça, ça fait en 2012 que même plus que, moi, dans tout ça, 2010-2012 que je suis rentré d'un pompier, puis, c'est pour ça que je dis, ça a l'air que tout le monde me fait comme, ah, pompier, c'est le côté cool, mais tu sais, le fait que je suis rentré, c'est l'histoire n'est pas belle, tu sais, c'est pas hot, c'est pas, tu sais, on ne prend pas de combat, c'est facile, tu sais, vous êtes, on se voit souvent pas rentre pour des héros, mais tu sais, c'est l'autre côté où c'est que, tu sais, je suis pompier, si ça n'aurait pas été de cet accident-là, sûrement que je ne serais pas pompier aujourd'hui. Puis, c'est arrivé tout en même temps, là, ça, dans le fond, pas mal, entre ton entrée en politique puis pompier volontaire. Tout entre 2010-2012, ouais. Ouais, bien, le côté politique, c'est juste, j'ai commencé à m'intéresser, mais tu sais, que j'ai rentré vraiment, tu sais, ça fait plus un huit ans, mais tu sais, c'est ça, comme pompier, ça va faire comme pas loin d'un 10, 10-11 ans. Puis, c'est quoi la formation? Parce que, tu sais, je sais un peu, je comprends un peu le principe, là, tu sais, que dans le fond, c'est tout, vous êtes tout comme semi-bénévole, j'imagine que vous avez une petite compensation pour ce travail-là, mais c'est tout du monde qui a un autre job dans la vie, mais la, tu sais, je veux dire, vous n'êtes pas allé à l'école, vous n'avez pas fait une technique de trois ans pompier, donc c'est quoi la formation quand tu es pompier volontaire? Bien, est-ce que, au contraire, c'est justement, je fais du cégep à distance pour la formation de pompier, fait que, tu sais, dans le fond, moi, je suis encore mes formations de pompier, dans le fond, fait que, je vais avoir, dans le fond, techniquement, cette année, je devrais avoir mon vrai, vrai diplôme de l'École nationale des pompiers, et puis, fait qu'après ça, je pourrais m'en aller au service de pompier de Montréal, puis m'en aller à un vrai, vrai, vrai pompier, je vais avoir la vraie, mais c'est juste que c'est ça, c'est fait par distance, c'est whack, c'est un autre monde, c'est pas pareil. Oui, c'est clair. C'est-tu le même temps? C'est-tu trois ans aussi ou c'est plus longtemps? Bien, c'est plus longtemps, parce que, dans le fond, nous, on l'a fait en ligne, puis l'école qui le fournissait, tu te loguais puis tu faisais tes cours toi-même. Puis, bien, tu as une autre chose à faire, tu as une vie, tu as un travail quand tu es pompier volontaire, donc tu le fais en temps partiel. C'est ça. Wow. Y'a-tu des moments où, justement, tu as été combattre des incendies dans le village puis que, comme, tu sais, ça a brassé, que tu as senti que ta vie, tu aurais pu y passer ou que, tu sais, y'a-tu des anecdotes par rapport à ça? Ça a-tu été... Bien, que ma vie ait passé, non. Non, ça, je veux dire, on est chanceux, je suis chanceux, on va toucher du bois chez nous. Tu sais, je veux dire, il n'y a rien arrivé de dangereux pour nous, mais, comme on expliquait tantôt, tu sais, j'ai un petit village de 700 habitants, fait que quand il y a une maison qui passe au feu, vous comprendrez que je sais où je suis, Tu sais, c'est laquelle. Oui. La pire, tu sais, à l'heure de la pire, j'ai une histoire, moi, j'ai rien que des histoires d'horreur, dans le fond, dans ma vie, quasiment. Quand, tu sais, mettons, petite population, bien, une maison passe au feu, un père avec ses deux enfants, tu sais, ils sont morts dans la maison, tu sais, on les connaît, on les côtoie, tu sais, tu vas au dépanneur, tu jases avec les enfants, tu les connais, tu connais le papa, tu sais, fait que c'est le côté d'un petit village qui est le côté plat de la chose, là, c'est vraiment ça aussi, qu'il arrive de quoi, c'est sûr, je connais personne, c'est sûr. Il y a un accident, tu sais, c'est qui qui s'est fait frapper, tu sais, c'est qui qui a pogné le champ, tu sais, moi, je viens d'une place à Saint-Mathieu, on était 2000, tu sais, t'as bien beau pas aimer quelqu'un, tu le connais, tu sais. Non, c'est ça, puis, tu sais, comme tu dis, il y a un accident, tu sais, un des bons chums, un moment donné, j'arrive sur un accident, puis je suis pas pompier, j'arrive sur la route, puis c'est mon chum qui est dans le char, puis là, il bouge, puis je suis obligé de dire, pas personne de blessé, tu sais, tout le monde va bien, puis là, tu fais comme, mais le monde, c'est ça qu'il dit, tu sais, c'est dans une petite musicalité, c'est creepy, tu sais, ça fait drôle à dire, faut pas que tu ailles bien dans ta tête pour faire ça, je veux dire, tu connais tout le monde, tu sais, c'est un autre monde, mais c'est mon monde. Ouais, c'est clair, mais ça a son charme aussi, tu sais, moi, je viens d'une ville région, mais beaucoup plus grosse, mais tu sais, Combien, combien, combien? On était 40 000, à peu près. Ah, ben, alors, mais Victor, tu sais, puis c'est drôle, parce que moi, je suis parti vivre à Trois-Rivières, j'ai vécu à Montréal, maintenant, l'Outaouais, après ça, Rive-Nord, tout ça, fait comme, j'ai, aujourd'hui, j'ai le recul, puis dans ma tête, Victor, c'est pas une grosse ville, mais quand j'étais jeune, j'avais l'impression que c'était un village, mais tu sais, quand j'y retourne, je le vois, que c'est quand même une grosse ville, puis que, tu sais, puis que ça a continué de grossir, puis je suis comme, mon Dieu, ça a donc bien changé, tu sais, puis c'est rendu plus moderne, puis plus ci, plus ça, mais à l'époque, j'avais l'impression que c'était gros comme ça, tu te sentais Saint-Mathieu. Non, mais c'est ça, fait que, tu sais, tout est relatif, mais de vivre dans des petites municipalités, ce qui est le fun aussi, c'est qu'il doit y avoir toute une solidarité avec ce qui s'est passé dans la dernière année, j'imagine que tout le monde s'épaule, tu sais, tout le monde se connaît, comme tu dis, c'est ça, non, c'est ça, fait que, tu sais, tout le monde s'épaule, fait que, tu sais, c'est le petit côté, tu sais, c'est une grosse famille, tu sais, dans le fond, moi, j'ai une famille de 700 cousins-cousines, tu sais, dans le fond. Ouais, c'est clair. Puis sinon, pour les arts martiaux, tu sais, tantôt, je ne sais pas si moi et Jay, on s'en a parlé hors d'ordre de ça, ou si on en parlait avec toi, mais c'est clair que, tu sais, admettons que vous faisiez des tournois, là, tu l'as dit, d'entrée de jeu, vous êtes à 6 heures de Montréal, fait que, c'est long, longtemps, là, puis tu sais, la route pour, pour, c'est quoi, c'est la, c'est la, la 117, écoute, je l'ai faite, moi, je suis allé en Abitibi faire des shows dans le temps, puis quand tu passes le Mont Tremblant, là, c'est long, longtemps, puis qu'il n'y a rien autour de toi. Mais c'est facile, quand tu as passé Tremblant, là, c'est un épinette, un épinette, un épinette, un lac, un épinette, un épinette, un lac. Tu ne veux pas tomber en panne sur la 117 dans le Tremblant et l'Abitibi, là. Il n'y a pas de station de gare? Ben, il y en a, mais ils sont, tu sais, à 300 kilomètres. Ouais, ils sont distancés, fait que si tu tombes en panne, le temps va être long, tu sais. Fait que tout ça pour dire que, comment ça se passait pour vous autres pour aller faire des tournois, est-ce que vous arriviez en Abitibi, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un réseau de compétition qui s'est créé de là, ben, ben, ben des années. OK. Et puis, dans le fond, fait que c'est ça. Fait que quand j'étais plus jeune, c'était tous les vieux Sensi qui s'occupaient de ça. Et puis, fait qu'on avait, écoute, pas loin de 8 à 9 compétitions dans notre région. Ça, c'est sans compter. Ouais, puis sans compter aussi que nous, la gang de l'Outaouais, ils ont toujours été proches de l'Abitibi. Fait que, tu sais, fait que j'ai eu la chance, justement, on allait dans une compétition en Outaouais. Fait que, tu sais, ça me donnait un réseau de compétition qui pouvait aller jusqu'à, écoute, on avait à peu près 7-8 sites puis il devait y en avoir 5-6 dans l'Outaouais dans notre réseau. Fait que, tu sais, c'était pas loin d'un, mettons, forçant une quinzaine de compétitions par année qu'on avait accès. Ça a de l'allure, ça a de l'allure. Oui, ben, c'est ça. Seule petite problématique, ben, tu sais, c'est en Abitibi, ben, comment on dit, c'est tout petit. Fait que, les compétitions, c'était beaucoup de la compétition amicale. Et puis, fait que, tout ce qui était open ou trad, on voyait presque pas ça. Fait que, nous, ce qu'on a toujours fait, c'est du, mettons, du semi-trad. C'était pas de l'open, c'était pas du trad. C'était un mix des deux. Fait que, tu sais, quand on s'est mis, quand je me suis mis à sortir vraiment puis allé essayer des gros tournois, ben, des fois, on comprenait pas. Tu sais, où c'est que, tu sais, je me rappelle dans mes premières expériences qu'on a faites de l'open puis que le gars, il me donnait une petite tape puis j'avais rien senti puis qu'il y avait un point. Je comprenais pas pourquoi qu'il y avait son point parce que je faisais comme, ben, c'est à peine, tu m'as touché. Mais moi, quand je le pognais, par exemple, ben là, les arbitres me disaient, hey, tu cognes trop fort. Oui, je cogne trop fort. C'était à peine. Puis là, moi, je disais la même affaire. C'était à peine. Là, je l'ai touché. Fait qu'on a eu de la misère. Eux, mes misères ont un petit peu à s'adapter, là, à sortir, là, parce que justement, c'était trop ancré dans un moule d'un peu trop familial. Tu sais, ça faisait pas du développement d'athlètes dans notre région. C'était juste pour... C'était plus récréatif, dans le fond. Exactement, c'est ça. C'était vraiment des belles compétitions récréatives pour dire, ben, écoute, la difficulté que ça représentait d'aller en tournoi puis un peu le choc culturel que vous avez eu quand vous êtes sorti un peu de votre bulle régionale puis d'aller voir des tournois ailleurs. Oui. Là, j'imagine que par la suite, vous vous êtes adapté à quand vous avez vu un peu comment ça se passe ailleurs puis qu'aujourd'hui, c'est plus normalisé en Abitibi un peu comme ça se passe ailleurs, j'imagine. Oui, ben oui, parce que dans le fond, avec le temps, quand on a... C'était en 2009, moi, en 2009, j'ai une élève qui a décidé de faire les championnats du monde. Elle, elle s'était mise dans la tête. Moi, pour l'Abitibi, on va faire les championnats du monde. OK. Avec quelle fédé juste pour... Association, Quelle association? Au début, c'était avec la WKA. OK. Et dans le fond, on est dans l'année où c'est que la WKA et la WKC ont été mis en même temps. Oui, le slash des deux en 2009, où c'est les deux qui ont parti chacun de leur part. Oui. Ça fait qu'on est arrivé justement là dans cette époque-là. Ça fait qu'on décide d'aller faire... Elle, elle me dit, Ken, je veux aller faire les championnats du monde avec mon chum et on s'entraîne. Veux-tu nous donner un coup de main? Et là, moi, je fais comme, hey, God, check la ground. Je ne suis rien. Moi, là, comparé à eux autres, je veux dire, je ne suis pas là. Ça fait qu'elle arrive et elle me dit, arrête là, je suis sûr que tu es capable. Je fais, bon, mais c'est correct. Ça fait qu'on part en s'entraînant, excusez, en s'entraînant là-dessus, c'est qu'on pogne des drills. Écoute, je m'en vais en combat puis je regarde des vidéos de GD Tentation, de Raymond Daniel. Puis tu sais, je les regarde puis ils font ça de même, ils font ça de même puis on part. On s'en va, justement, dans ce temps-là, les qualifications se faisaient à Québec avec Saint-Été Clermont-Poulin. OK. Ouais. Ça fait qu'on s'en va là-bas puis on fait les tryouts de l'équipe Québec puis, bien, tabarouette, on se classe. Ça fait que là, on fait comme, eh, on est classé, tabarouette, tabarouette. Fait que là, tu sais, nous autres, on capote, on fait comme, bien, voyons donc. Mais là, le côté de la chose, c'est que nous, on est des nowhere. Personne nous connaît, personne nous parle, ils savent pas qui qu'on est puis d'où est-ce qu'on sort. Fait que le monde, c'est le côté plat de la chose, nous, on se fait regarder croche un peu puis tu sais, personne nous parle. On fait comme, Chris, nous autres, on vient de la vie, on s'en calisse. Ça, c'est en quelle division vous êtes classé, en kata ou en combat? Kata-combat, les deux. Les deux, parce que ce qu'on a appris par la suite, généralement, t'as des athlètes en combat puis t'as des athlètes en kata. C'est rare que tu vois un athlète kata-combat performer dans les deux. Mais nous aussi, tu sais, moi, c'est dans la vie, c'est comme, je suis un gars de kata, mais j'excelle en combat. Fait que je fais comme, bien, on continue là-dedans. Fait qu'on se ramasse. Après ça, on décide de faire les tryouts de la WKC. Fait qu'un peu c'était dans le coin en Ontario à Ottawa. Fait qu'on fait la WKC la première année et puis, encore une fois, on se ramasse là, personne ne nous connaît et on fait notre bout de chemin. Mais là, on vient à bout de se classer puis moi, cette année-là, bien, tu sais, j'ai été, mon élève a laissé classer en continuous fighting qui était réserviste pour être en point de fighting. En kata, elle s'était pas classée. Moi, ça donne aussi que je me classe en point de fighting puis en continuous fighting. Puis en kata, je m'étais pas classé. Fait que, j'arrive puis en continuous fighting, j'étais, j'ai tombé champion canadien. Dans le fond, je me classe premier dans la division puis je sors du nowhere. Personne me connaît. Tu sais, moi, j'étais inquiet. Moi, j'ai 29 ans. Tu sais, déjà là, on me dit, t'es mongol. Toi, à 29 ans, tu décides de faire les championnats du monde. T'es comme, dans les 18-35, t'as pas d'affaires là. C'est une grosse division. C'est une grosse division. T'as pas d'affaires là. Fait que là, t'es vieux. Mais tu sais, je mesure 5 et 2. Puis je paye 125 lits. Fait que tu sais, j'ai même pas de poil sur le menton quasiment à 29 ans. Fait que je passe encore dans la bonne catégorie. Puis, on se classe. On fait partie de l'équipe Canada avec Loïc Provencher. Bien, dans le fond, c'était Audrey Beauchemin, Loïc Provencher, puis Laurie Provencher, sa soeur. On se classe. Mais là, on vient de déclasser du monde, nous autres. Il y a du monde qui est habitué d'être sur l'équipe. Puis là, on est déclassé. On a fini le tournoi, puis personne, côté plate, c'est l'expérience plate un peu. Personne ne nous parle bien encore une fois parce que les sensés ne nous connaissent pas. Personne ne sait que je suis un sensé de où est-ce que je sors. C'est le côté où c'est comme t'es qui toi? T'es personne. T'es de la vie de vie. Fait que tu sais, mes références, je donnais les noms de mes professeurs de Gatineau pour comment faire ça. Ah oui, OK, t'es un élève à lui. Ah OK. Fait qu'on se ramasse championnat du monde dans cette année-là. C'était en Irlande, la première année en Irlande à Dublin. Fait qu'on... Jérémy, t'étais là, toi? Non, pas en 2009. Je venais juste d'arriver à Sonfuki. Je venais de tomber ceinture orange. OK, ah, t'étais un petit... J'étais passé de ceinture bleue à orange. Fait que j'ai fait comme... Je suis reparti. Mes premiers, c'était en 2011. OK, c'est en arrière. OK, continue, Ken. Fait que là, on arrive là-bas puis on vient à bout de... On demande à quelqu'un qu'on avait connu, dans le fond, le père à Loïc. Lui, il avait fait les championnats du monde en Angleterre de la W... Non, pas tous les cas. La WACO. Dans le temps que la WACO, c'était vraiment gros puis fort. Fait que lui... Fait que c'est... Fait qu'il décide de... OK, les jeunes, je vous entraîne. Fait qu'on s'est entraînés pendant tout l'été à cinq fois semaine pour se mettre dedans pour dire, écoute, mais nous autres, on n'est pas capables de faire aucun tournoi. Je veux dire, sortir de la Bitibi pour aller faire des tournois puis se pratiquer, c'est... C'est plus compliqué, mettons. C'est plus compliqué. C'est des fins de semaine de mille piastres quasiment à chaque fois que tu sors. Fait que tu sais, on faisait comme... On s'entraînés. C'est pas ton premier combat, là. Pouf, deux minutes. Non, c'est ça. Fait que le grand jour est, on s'envole en Irlande, on est au championnat du monde et on trippe notre vie. Moi, ma conjointe va avoir notre deuxième bébé étant une semaine d'accoucher puis je m'en vais en Irlande fighter. Tu sais, c'est comme... Ça, il a fallu que tu négocies ça. On a négocié, c'est comme... Écoute, tu sais, c'est... Tu changes les couches pour deux ans, là. Ah, écoute, il fait pas ses nuits, tu fermes ta gueule puis tu te lèves, là. Tu sais, c'est... Ouais, ouais, ouais. Et là, fait que tu sais, je trippe pas trop, je suis à l'autre bout. Ils sont pas capables de tripper comme il faut. Boudé encore un peu par l'équipe Canada, un petit peu. Tu sais, puis parce que personne nous connaît puis on s'est fait... On a volé des places puis tu sais, on a trouvé... C'est du côté plat de la chose, tu sais, puis pourtant, à Star, je parle tout à cet égard-là aussi que tu sais, je connais tout, tu sais, on se parle à Star puis... Mais à cette époque-là, c'était comme t'enlever la place d'un de mes élèves, tu sais. Ouais, vous êtes-tu comme les newcomers, comme quand il y a un nouveau à l'école puis... C'est ça. Fait que tu sais, on a manqué... On était... Tu sais, juste pour dire, on n'était même pas invités au pit meeting de l'équipe Canada, tu sais, tout le genre-là. Fait que tu sais, c'était comme tabarouette puis qu'on a fêté nos affaires tout seul mais tu sais, moi, on est allé là-bas puis... Fait que tu sais, on fait nos compétitions. Mon élève Audrey, elle finit ses deuxièmes en continuous fighting au monde. Moi, j'ai fini troisième. J'étais dans la même catégorie que Robbie Lavoie. Tu sais, tu fais comme... Man, je compte Robbie Lavoie. Tu sais, ça fait comme tabarouette. Non, c'est ça, c'est ça. C'est comme Robbie. C'est ça, mais tu sais, en point fighting, vous devez connaître, voyons, c'est Speedy Drill. Voyons, je parle. Ouais, ben je sais, c'est Speedy. Il est aux États-Unis, là. C'est un noir, là, Colin. Ah, Jari? Non. Non, non, en tout cas, le nom m'échappe, mais en tout cas, ces choses-là, il est encore, il fait pas mal de choses. C'est Speedy. En tout cas, son surnom, c'est Speedy Drill, là. En tout cas, son nom m'échappe. Ouais, on va le retrouver. Puis, je fight contre, tu sais, je fight contre justement ce gars-là aussi, que tu sais, c'est quand même un des bons maintenant aux États. tu sais, on est dans l'avion, je vais toujours me rappeler, on est dans l'avion, puis j'ai ma revue Black Belt Magazine, puis qu'on feuille en s'en allant. Puis tu sais, je voyais des noms dans le magazine, puis un moment donné, il y en a un, écoute, de mémoire, je pense que c'est Robbie Huge, une affaire la même, qu'il est dans la revue, puis il est dans ma catégorie. Tu sais, fait que je fais comme, je connaissais, tu sais, Robbie, je fais comme, tabarnage, on a mangé une crisse aujourd'hui. Pour te mettre en confiance, là, tu fais comme, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Tu sais, puis les gars, ils ont 18, 19 ans, j'ai 10 ans de plus qu'eux autres, mais on a trippé à la fin, là, écoute, le monde trouvait ça drôle, puis tu sais, j'ai été surnommé là-bas Ken The Tank, même j'ai mangé des shots à gueule, que tout le monde fait comme, comment tu fais? Écoute, comment je fais? C'est le même qu'on se bouge aussi, tu sais, je veux dire, j'ai même eu des warnings, en continuous fighting, parce que je cognais trop fort, puis là, je fais comme, crée, ça tu va acheter, puis que j'ai, je cogne pas fort. Ah, mais c'est ça, à 5 et 2, peut-être que dans le fond, tu as développé au fil du temps un réflexe de rentrer plus dedans, peut-être, tu sais? Sûrement. Inconsciemment, oui. Fait que tu sais, on a, tu sais, c'est quand même été une belle expérience là-bas, là où tu sais, c'est à fin de compte, j'ai changé mon soupe de Team Canada contre un Italien. Nous autres, on a, écoute, on a veillé avec les Irlandais, on a veillé avec les Italiens, tu sais, on a fait le party là-bas, tu sais, c'était awesome. The good time. Oui, oui, c'est ça, tu sais, puis c'est en 2017, 2016, 2017, vous savez que j'ai d'autres élèves qui ont décidé de refaire de la grosse compétition, puis mon fils a décidé, dis-moi tout, je m'en vais là-bas. Il avait quel âge ton fils? Écoute, il était dans les 10 ans et moins, la petite catégorie des petits Pee-wee, c'était très petit. OK, fait que c'est-tu celui qui est né pendant que tu étais au tournoi 10 ans avant? Oui! Ah! Beau lien. Beau lien, mais le pire, c'est que je suis revenu, puis écoute, je ne suis pas fier, j'ai manqué l'accouchement par arrêt, même si j'étais au Québec, ça allait trop vite, je travaillais à 5 minutes de l'hôpital, puis je venais au bout de manquer l'accouchement, parce que ça a été plus vite que se poser. C'est pas de ton contrôle. C'était pas de mon contrôle. Vraiment, ça n'avait pas rapport avec le tournoi. C'était « meant to be », oui, c'est ça. C'est ça. Puis là, c'est ça. Quand mon fils a décidé, il dit « Moutou, je vais aller faire ça les championnats du pont. » On s'est réinscrits avec, j'avais quatre, on a parti une équipe à Bitiguel, pour justement d'arriver, puis essayer de donner une chance aux jeunes de performer dans d'autres réseaux. Puis justement, on est montés là-bas, et on était quatre, les deux soeurs, et Lisa, on était cinq à fin de compte. Fait qu'on était cinq. Encore avec WKC à cette année-là? Oui, encore avec la WKC en 2017, aussi qu'on a fait les tryouts au Québec. Puis après ça, on est allé aux Canadiens. Là, c'était avec Sun Fuki au Québec. Oui, au Québec, c'était avec Sun Fuki. Et puis, ça a super bien été. Fait qu'en 2017, écoute, mon gars fait partie de l'équipe Canada pour un combat. Je fais partie de l'équipe Canada en kata et en combat. J'ai une de mes élèves qui est réserviste sur l'équipe Canada. Fait que c'est le gros le gros wow aussi. Puis en plus, cette année-là, en 2017, c'était en Orlando, en Floride. et on commence à checker ça et malheureusement, par faute de que je suis en Abitibi, pas capable d'avoir de sponsor et de monter là-bas parce qu'on s'entend que... Oui, c'est cher, surtout pour plusieurs participants. Puis si je monte à Orlando, on sait très bien que l'hôtel est à deux pas de Disney World. C'est encore assez colline de dire à plus vieille, non, toi, tu ne viens pas. Non, c'est ça. Fait que c'est un voyage d'au-dessus des coups de passer quasiment deux semaines là-bas. C'était pas loin de 15 000 piastres. Oui, c'est pas loin de 15 000 piastres. Fait qu'on a fait comme, ah, on n'y aura pas, ça va aller à plus tard. Et après ça, je te dirais, c'est dans cet été-là, en 2017-2018, où c'est que mon médecin, malheureusement, m'a arrêté de faire de la compétition. Fait que je n'ai pas retourné. Je n'ai pas, dans le fond, depuis au moins 2018, je n'ai pas rembarqué sur un ring de compétition tant qu'en 4A qu'en combat. même en kata, mais ça, je veux dire, c'est indiscret de te demander pourquoi, parce qu'en kata, il est où le danger pour ta santé? Es-tu magané à quelque part? Non, même pas. Non, puis tu sais, je ne suis pas gêné de répondre du tout, du tout, puis même, j'en profite même. Souvent, c'est des athlètes, ce qu'on oublie souvent de parler, c'est de l'anxiété de performance. OK. Souvent, 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 les gens vont faire comme, tu fais du petit karaté, tu ne peux pas faire de l'anxiété de performance. Puis moi, malheureusement, je suis un fucké dans ma tête où c'est que juste pour une petite compétition régionale qui va avoir, 100 participants, on s'entend. Un récréatif. Récréatif, bien, je n'ai pas loin de 25 heures de pratique sur un kata. plus mes cours. Puis tu sais, je suis trop mindé aussi que je ne suis pas capable, malheureusement, d'embarquer sur le ring puis de dire, je vais aller m'amuser. C'est impensable. Tant qu'à faire de quoi, on va le faire comme il faut. On en connaît du monde de même, hein, Jim? Non. Moi, je prends ça bien lousse, bien lousse. Une heure ou deux avant. Une dernière avant le tournoi. Je me réchauffe un peu. Je me réchauffe. Dans le fond, c'est ça. À force de pratiquer de même, beaucoup de pression quand je me mettais puis mes élèves, je veux qu'ils soient sa quai une coche. Je veux dire, je suis un technicien. Je suis vraiment un technicien en kata. Je vais aller chercher le petit côté puis tout le temps je cherche creusé. Le petit côté que bien des fois, on va dire, ça, c'est pas grave. Non, 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 tu me le corriges. Je n'aime pas ça. Je suis très dur avec mes élèves. Qui dit très dur ses élèves, je suis qu'un soit pire avec moi-même. Et puis, à force de trop creuser, 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 c'est dans l'écoute. C'est en août. Je me rappelle, c'est en août. Puis, bad lokey, mon chien s'ouvre, il se fait frapper, il meurt. Je suis, je viens à bout, j'ai des amis qui pognent mon chien, je suis avec moi, on le met dans bois du pick-up, on le ramène à la maison. Je rentre dans la maison, je pleure, mais je pleure, ma conjointe à travers, les enfants sont couchés, ma fille se lève, elle appelle ma mère, puis elle dit, grand-maman, viens à la maison, ça presse, papa, il est en petite boule dans le salon, puis il pleure. Je suis passé à haut, la vie vient de s'effondrer, il y a petit, puis mon goût. Le chien, c'était juste un prétexte, c'était comme un déclencheur de quelque chose. C'est ça, c'était la goutte qui a fait comme, paf. Et puis, à partir de ce moment-là, ça a fait, il y a de quoi qui va pas, puis ma mère, elle dit, non, non, toi, c'est fini, tu vas voir le médecin, puis là, je fais comme, allez, attends un peu, on va aller voir le doc, même si ça me tente. Deux semaines après, j'ai mon rendez-vous chez le doc, puis écoute, le médecin de famille, c'est elle qui nous suit depuis des années, des années, puis elle le fun, parce qu'elle me dit carrément, Ken, tu as deux choix. Soit que tu arrêtes, ou tu te manges le coude dans une chaise pour le restant de tes jours. Et là, je fais, ah oui, je suis rendu là. Fait qu'elle dit, tu n'as pas le choix, tu dis, il faut que tu arrêtes la compétition, tu n'es plus là, tu n'es plus capable. Fait que, pour une des rares fois, j'ai écouté le médecin, puis que je me dis, OK, je suis peut-être rendu vraiment là. Et puis, c'est ça, j'ai arrêté la compétition, il y a une paquette d'affaires, surtout vu que je suis pompier, je suis impliqué partout, puis là, je fais comme, mais où est-ce que je peux couper? Puis là, on me dit, tu vas couper dans le karaté. Et là, je fais, mais non, c'est impossible, je ne peux pas couper là, c'est ma vie. puis tout, puis à la fin de compte, bien effectivement, j'ai pris, je ne suis pas moi qui l'ai pris, je dis toujours, c'est le docteur qui a décidé. Le docteur a décidé que c'était fini la compétition, puis, fait que c'est ça, fait qu'en 2018, j'ai arrêté, je n'ai jamais rembarqué dans un ring, puis même pas dans, tu sais, je vais continuer à fighter avec les jeunes dans le club, ça, je suis capable de le faire, mais tout ce qui est vraiment, qui peut me porter à essayer de me surpasser, j'ai fait, ah non, il ne faut pas que je touche à ça, puis tu sais, je sais qu'un jour, je vais rembarquer dans un ring, c'est si je l'ai dit à ma conjointe, puis tu sais, je vais rembarquer quand, je ne le sais pas, mais je vais rembarquer, mais tu sais, il faut que ça se fasse comme dans le style de, j'étais à une petite compétition, puis deux minutes avant d'embarquer, deux minutes avant notre catégorie, c'est que le monde fait comme, hey Ken, tu t'inscris-tu? Ah ok, clac, clac, puis je m'inscris. Il ne faut pas que tu y penses trop. Il ne faut pas que j'y pense trop, il faudrait que je sois capable d'y aller, fait que tu sais, c'est le côté pas fasciste, comme je dis tout le temps, ce n'est pas moi qui ai décidé d'arrêter, c'est le docteur qui m'a dit que c'était assez. Mais je trouve ça le fun que tu en parles, merci d'en témoigner, parce que je pense qu'on n'en parle pas assez souvent de ça, l'importance de la santé mentale, tu sais, chez les athlètes. En général, la santé mentale, c'est comme un gros tabou, c'est comme tabou de parler, c'est comme vu comme un signe de faiblesse, mais non, au contraire, si tu en parles, c'est parce que tu es assez fort pour l'assumer, puis assez fort pour demander de l'aide ou prendre l'aide, c'est comme toi, c'est à ton corps défendant, mais still, tu as quand même accepté de plier à ce que le médecin disait, puis c'est important à un moment donné. C'est le first step to recover que bien des gens ne sont pas prêts à prendre. Des fois, ils se pensent tellement fort, Big, c'est parce que tu ne réalises même pas qu'un problème, tu n'es pas fort. Souvent, c'est le côté un petit peu plat de la chose aussi, peu importe le style de karaté, le karaté professionnel n'existe presque pas. C'est dur d'arriver et de dire, on va poigner un athlète de MMA qui tombe malade. Je prends juste un petit peu en parenthèse un peu de GSP, quand on le sait tous que GSP est tombé malade un moment donné et qu'il a fait que ça ne va pas bien. Tout le monde a fait que c'est normal, c'est un professionnel. Le côté karaté, c'est dur aussi qu'ils vont dire que tu n'es pas un athlète professionnel ou un pi. C'est où la limite qu'ils disent que tu es professionnel ou pas en karaté? Ce n'est pas défini. On se tape ça à la gueule pareil. C'est ça. Autant aussi que je regarde des gars comme je dis, je regarde comme Roby Lavoie et je fais comme dans ma tête, ce gars-là, c'est un professionnel. Pour moi, c'est un professionnel, mais pour certaines personnes, ils vont dire « Tu peux, Ken, d'être professionnel. » Ça dépend. C'est vague. De dire que tu es professionnel au karaté, c'est tellement vague. Tu n'es pas capable de le mesurer. En fait, moi, j'ai entendu souvent un adage ou je ne sais pas si c'est un calcul ou on dit souvent que la maîtrise ou d'être professionnel dans quelque chose ou la maîtrise de quelque chose, c'est environ 10 000 heures. Tu vois? Ce n'est pas parce que tu es amateur, entre guillemets, je mets des guillemets, amateurs parce que dans le fond, tu n'es pas un athlète payé pour faire tes combats ou payé pour faire tes tournois, que tu n'es pas professionnel dans le sens où tu n'as pas mis les heures d'entraînement et de perfectionnement équivalents, dans le fond. Effectivement, oui. Sinon, mets 20-25 ans dans n'importe quoi, tu vas pas mal le faire bien. C'est clair, c'est ça. Officiel. Oui. Est-ce que de ton expérience personnelle, ça t'a-tu permis d'aider un peu tes élèves après par la suite? As-tu pu faire comme, c'est bien d'être perfectionniste, mais slack un peu la poulie, prends ce relax. Puis avez-vous continué à faire des tournois? Éventuellement, est-ce que tu vas retourner à te rêver cassé pareil ou c'est quelque chose que même pour tes élèves, tu n'es pas trop à l'aise où tu vas y aller? Bien, moi, c'est sûr que demain matin que l'élève qui me dit je veux y aller, on saute à pieds joints puis je le coach, je l'entraîne parce que je sais que j'ai les capacités de le faire puis je l'ai fait. Je sais que, dans le fond, que je suis capable de monter les élèves vraiment à un très, très bon niveau. Vous avez ramené quoi d'Orlando? On n'y a pas été à Orlando. Ah, c'est vrai. Non, c'est ça, on n'y a pas été à Orlando. OK, mais les autres athlètes non plus, il n'y a pas été. Non, il n'y a personne qui est allé parce qu'on voulait vivre un trip en gang. Vraiment une équipe de famille. Oui, non, c'est ça. Tout le monde n'y va pas, nous autres. La BTB, la BTB, il ne va pas. C'est ça. À vote. J'adore, j'adore, j'adore. Ça a vraiment été, non, mais c'est ça, on n'y a pas été. Mais oui, je continue à regarder les compétitions. On a le réseau maintenant, je m'occupe du réseau de compétitions justement en BTB. Nous autres, on a deux réseaux, dans le fond, on a, comme je disais tantôt, notre semi-trad puis on a Karaté Québec. Puis on a deux réseaux, deux beaux petits réseaux de compétitions en région. Je m'occupe d'un, je m'implique dans l'autre. Ça fait que j'ai repris un peu les tournois, on a refait une réglementation. Ça fait que j'ai continué, je continue à plonger. Je suis là, je suis toujours... Tu m'impliques, mais autrement. Oui, c'est ça. Je suis là en référence. Puis maintenant, rendu à 1h15 un peu plus tard, le terrain de pinball, on n'a pas parlé ben, ben. Non, c'est vrai. Ça m'intéresse, ça. Ça m'intéresse beaucoup parce que si je viens un jour, c'est guérien sale, c'est le fun. terrain de pinball, écoute, ça, c'est idée de cave. C'est... De génie. Ah, écoute, tu sais, on est parti, coin de projet de table de canin qui me dit, hey, moi, un jour, je vais avoir un terrain de pinball. Puis moi, je réponds, on goûte, hey, moi aussi. Ça reste dans le même. On se perd de vivre travailler en même place. Une couple d'années plus tard, je savais qu'il y avait des ballons gonflables. Ça fait que je rappelle mon chum. On a toujours resté en contact. On s'entend qu'en Abitibi, tu connais tout le monde dans le fond. Je le rappelle puis je lui demande, as-tu encore tes ballons? Il me dit oui. Puis là, il me dit, hey, pourquoi? J'explique que j'ai un terrain pour être capable de développer. Puis on se réunit, on se met à jaser puis on en vient à la décision qu'on ne veut plus payer pour jouer au pinball. Parce qu'il faut le dire quand même, c'est super le fun. Moi, j'ai fait ça une fois dans ma vie. C'est vraiment le fun. Mais une journée, c'est 200 piastres. Ça te coûte cher. Bien, c'est ça. Fait que tout le monde sortait. Nous autres, il y avait des petits terrains et c'était là en région. On avait deux, trois, deux, un, deux. En tout cas, un, deux. Puis on trouvait que c'était cher et puis c'était comme on ne peut pas y aller quand on veut. Fait qu'on a parti ça en 2008 dans ma cour chez nous. Ma blonde est enceinte la première. C'est tout en rapport avec ma blonde est enceinte. Dans le fond, le problème, c'est quand ma blonde est enceinte, moi, je prends dans le cave. C'est ça, oui. T'es comme, bon, chérie, je m'en vais faire de quoi? Quoi? Je ne sais pas, je trouve de quoi. Un terrain de pinball. Bien. Fait qu'on a starté ça dans la cour chez nous. C'était vraiment du speedball à côté. Puis, à un moment donné, mes parents ont décidé de me prêter une parcelle de leur terrain. parce que mes parents, ils ont un lot. Ça a 800 pieds par un kilomètre et demi de long. C'est le terrain de mes parents. Ils ont une petite maison 24-24 là-dessus qui est au début du terrain. Le reste ne sert à rien. Puis, ils m'ont dit, écoute, on est prête à te prêter le terrain pour que tu puisses partir ta business. Là, je fais, ah, wow, ok. On a parti ça tout petit, tout petit, tout petit. Au fil du temps, on était trois partners puis il y en a un qui a décidé de lâcher, on l'a racheté et scoop, vous avez le scoop, hier, j'ai parlé avec l'autre, mon autre partner et il a accepté l'offre d'achat que je l'ai fait. Fait que tu sais, j'ai racheté mon partner. Fait que tu sais, dans le fond, je vais tomber propriétaire à 100% de ma petite entreprise de celle-là. Oui, oui. Mais là, explique-nous un peu, vends-nous un peu ton terrain. Est-ce que vous avez développé comme un genre de scénario? Y'a-tu comme un genre de forte cabane slash forteresse? Y'a-tu comme les maps? C'est comment ça se passe? C'est vraiment basic, basic. On est dans le bois. Je suis dans le bois aussi qu'on a fait des petits bunkers en palette. J'ai des bunkers, on a des caches dans le terrain, on a des petits tours. Ma tour à quoi? À 20 pieds de haut. Ben, quand même. Ouais, c'est ça. Tu veux pas tomber là-dedans. Non, c'est ça. Fait que tu sais, on a des tours, on a des bunkers, des petits caches, des petits bunkers de vite par l'air que le monde peut rentrer dedans. Puis, le monde, tu sais ça, le monde, il est où. C'est vraiment tout petit. Puis encore une fois, c'est question d'être familial. Fait que les corporatifs, ils viennent, toutes ces petites choses-là. Fait que c'est... On peut... Faudra se monter une Team Sanfuki parce que je sais qu'il y a les leducs chez nous qui font du Airsoft, eux autres. Je sais pas si c'est du paintball ou du Airsoft qu'ils font, Jérémy. Je suis pas sûr, mais je pense que c'était du paintball, par exemple. Ouais, du paintball. En tout cas, on pourrait sûrement se trouver du coup. Peut-être qu'elle a évolué en Airsoft parce que j'ai vu qu'ils vendaient ses affaires à un moment donné. Ouais, je sais pas. On leur demandera. Ouais. Fait que ça... On descend. Ouais, c'est ça. N'importe quand. N'importe quand. En plus, je suis en zone orange. Ouais, c'est ça. J'ai le droit de vous accueillir. Sur cette super belle... Anecdote. Anecdote-là de paintball. On va finir ça là-dessus, mais merci beaucoup, Kent. Ça a été ardu en début. Finalement, les auditeurs verront pas le... Mais ça valait la peine. ... ce qu'on a eu, mais ouais, au final, l'audio a bien passé. Fait que je pense que c'était ça qui était important de pouvoir mettre ça en lumière, comment ça se passe chez vous puis le fait que ça existe puis que c'est vivant puis qu'il y a du monde comme toi qui sont passionnés par 10 millions d'affaires. Fait que ça, c'est toujours le fun. Puis, ben, merci beaucoup. Ben, merci à vous autres. C'est vraiment apprécié justement de nous donner la chance un petit peu à nous à l'Abitibi de se faire connaître par le reste du Québec. Ben alors, en tout cas, à partir de maintenant, il y en a une gang de plus qui va te connaître quand tu vas venir en tournoi. Ça, c'est clair. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501